Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, En ratifiant l'ordonnance portant transposition de la Directive européenne concernant les services de paiement dans le marché intérieur, nous ferons oeuvre de modernisation de notre code monétaire et financier pour l'adapter aux évolutions de l'industrie financière et surtout à la numérisation de l'économie. Cette modification de notre droit est nécessaire à la fois pour l'activité des entreprises, mais également pour la protection des consommateurs, la sécurité et la responsabilisation des acteurs financiers. C'est ce dernier point qui a fait échouer la Commission mixte paritaire de façon un peu étonnante, étant donné la technicité de ce texte et son caractère de véhicule de transposition. Nos collègues députés ont repoussé l'introduction d'un nouvel article 1er A par le Sénat, proposant d'instaurer un dispositif permettant de sécuriser les utilisateurs des agrégateurs de comptes pour les comptes autres que les comptes de paiement. En effet, le texte de la Directive nous met face à une difficulté. Cela a été dit, elle ne concerne que les comptes courants. Il s'agit d'une limite majeure dans la mesure où les services offerts portent sur l'ensemble des comptes et produits d'épargne, comme le livret A et l'assurance-vie. Aujourd'hui, 80% des comptes agrégés ne seraient pas des comptes de paiement. Face à ce flou juridique, notre responsabilité est de mieux protéger les consommateurs et le dispositif proposé par le Sénat semble être un pis-aller pour ce faire. L'Assemblée nationale a estimé qu'il était trop simpliste, mais n'a pas pour l'instant proposé de dispositif alternatif. Quelle est la solution ? Laisser persister un flou juridique mettant en péril les épargnants jusqu'à l'adoption de la prochaine Directive ? On sait que cela peut prendre des mois, voire des années. Or, nous pouvons agir immédiatement, même avec un expédient qui pourra être raffiné. Cette difficulté, qui devait être levée si les deux Assemblées et le gouvernement y mettent du leur, est bien la seule de ce texte. L'ordonnance prévoit une transposition globalement fidèle de la Directive et fait bon usage des marges de manœuvre laissées aux États membres. Elle comporte trois dispositions essentielles qui ont été rappelées. D'abord, elle pose les bases d'un droit d'accès au compte de paiement, en consacrant de nouveaux acteurs dans cette activité. Ensuite, elle renforce les normes de sécurité des données, en rendant obligatoire l'authentification forte et en précisant les modes d'accès du client à son compte de paiement en ligne. Enfin, elle consolide les droits des utilisateurs de services de paiement et améliore la supervision transfrontalière des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. J'ajouterais que cette Directive vise également à développer en France une pratique répandue en Europe, celle du cashback, c'est-à-dire la possibilité de retirer des espèces chez un commerçant au moment d'un paiement. Ce service était théoriquement applicable en France, mais à défaut de cadres juridiques prévoyant ces modalités d'application, il ne pouvait être mis en œuvre. Ce texte constitue une nouvelle étape dans la création d'un marché unique numérique dans l'Union européenne. Il encouragera le développement de systèmes de paiement en ligne et mobile innovants, ce qui stimulera l'économie et la croissance. Il me semble que les difficultés soulevées par la Commission mixte paritaire ne sont pas insurmontables. Elles nécessitent, pour être levées, une réflexion commune sur la question des agrégateurs de comptes. J'espère que nos débats permettront de faire émerger une solution. Dans le cas contraire, nous voterons pour la version du texte proposé par le Sénat. Je vous remercie. Merci. Merci.